Le procès encore est porté pour le 16 octobre, le procès opposant Matata Apogno, Christophe Grobler ainsi que Douglas Mutombo au ministère public dans l'affaire Bukanga-Lonzo. Nous allons essayer d'en discuter avec M. Faustin Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation et merci beaucoup encore une fois de nous avoir accueillis sur votre plateau. Encore du dilatoire, le report en report, ça risque même d'enlever la substance de ce procès. Comme vous le savez, le candidat Matata Apogno-Mapon, le candidat du peuple, le candidat qui est congolais veut pour gouverner le pays à partir du 20 décembre 2023 et en procès. Les procès qui ne devraient pas avoir normalement lieu parce que l'affaire a déjà été tranchée par la cour constitutionnelle, la même cour qui a encore une fois de plus, par des mécanismes que nous continuons à décrier, appelés les candidats que tous les congolais veulent comme président de la République. Aujourd'hui, il était attendu à la cour constitutionnelle mais n'a pas pu se présenter justement parce que les médecins du candidat du peuple ont demandé au geste à Matata Apogno-Mapon d'avoir 45 jours de repos. Pourquoi 45 jours de repos ? Parce que son état de santé est alarmant. Vous comprenez qu'il ne peut pas, même s'il veut bien collaborer avec la justice, il ne peut pas y aller en étant malade. La dernière fois, il était effectivement présent à la cour constitutionnelle. Aujourd'hui, son état de santé ne l'a pas permis de pouvoir être là. C'est comme ça que les avocats du candidat du peuple ont demandé à ce qu'on puisse l'accorder 45 jours. Et la cour a délibéré, a décidé de pouvoir l'accorder 3 semaines. 3 semaines, ça veut dire pratiquement 21 jours. Oui, et on sera, vous comprenez là, au 16 octobre. C'est comme ça que l'audience sera fixée au 16 octobre et Matata Apogno, quand il va se réétablir, il va pouvoir être présent devant la cour. Alors, les 45 jours. Mais vous ne voyez pas que ce sera en défaveur de Matata ? Pourquoi en défaveur de Matata ? Oui, parce que l'étant, il est candidat. Il faut qu'il ait l'étant de constituer ses différentes bases électorales sur l'ensemble du territoire national. Encore qu'il est candidat président de la République, il faut l'ensemble du territoire national. Et en plus de célébrer aussi candidat à député national. Maintenant, tout ça, vous ne voyez pas que lorsque c'est réporté pour les 16, ça risque encore d'enfreindre certainement toutes les ambitions présidentielles qu'il en avait. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Matata Apogno est déterminé à gagner des élections. Et visiblement, selon les sondages, Target, que j'ai pu consulter ce week-end, Matata Apogno est accrédité de 60% d'initations de vote. 60%. Oui, vous comprenez, là, les Congolais le veulent comme président de la République. Et il peut arriver à gouverner le pays, il peut arriver à diriger le pays qu'en étant en bonne santé. C'est comme ça qu'il suit les orientations de ses médecins, parce qu'ils lui ont demandé de prendre 45 jours de repos. Et la Cour a analysé. La Cour a analysé. Il a trouvé qu'il faille donner trois semaines. La Cour a donné trois semaines. Vous comprenez, là, que Matata Apogno, qui voulait bien venir, n'a pas pu venir parce que son état de santé ne le permet pas. Et l'opinion doit comprendre que Matata Apogno va aller mieux. Il va pouvoir battre campagne. Il va pouvoir aller continuer à présenter le projet de société qu'il a communiqué. Son projet économique, Renouer avec le destin de grandeur, c'est ça que les Congolais veulent. Les Congolais veulent que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur. Et le temps qu'il se rétablisse, il va reprendre les activités pour pouvoir communiquer aux Congolais les contenus et les fonds de ces projets-là. Et aujourd'hui, nous les souhaitons prendre pour un rétablissement, parce que nous savons qu'il est fort et encouragé de tous les Congolais. Il va pouvoir prendre le temps de se reposer et de se soigner. Et vous comprenez, là, qu'il doit pouvoir être en forme pour affronter les essences électorales. Alors, ça n'existe pas de perturber sa campagne électorale, ça n'existe pas de perturber son envolée, parce qu'aujourd'hui, être concentré sur les élections, être concentré aussi sur les procès, c'est perturbant. Mais vous savez, nous avons compris que c'est ça la stratégie de l'Union dite sacrée, de pouvoir. Mais ce n'est pas aussi la stratégie un peu, ce n'est pas l'édilatoire aussi de Matata dans ce sens-là ? Non, mais Matata sait qu'il ne peut pas dire qu'il est en train de pouvoir trouver des faux-fouillants. Matata a toujours dit qu'il pouvait et voulait affronter la justice. Matata a toujours voulu établir la vérité dans cette affaire. Il était en Guinée qu'on a crié, vous ne l'avez pas oublié. Il est revenu pour répondre devant la justice. Quand il était en vacances parlementaires, il a dû interrompre ses vacances pour revenir devant la justice. Il était là à l'audience passée. Aujourd'hui, il n'a pas pu être là pour raison de santé. Et comme les juges ont compris qu'il a toujours eu une bonne volonté de pouvoir répondre devant le juge, ils ont compris, ils ont estimé qu'au lieu des 45 jours, on l'accorde 21 jours. Donc, trois semaines pour permettre à ce qu'il puisse se remettre sur pied et il pourra venir répondre devant la justice. Ça ne va pas les perturber ? Non, Matata Ponyo est mentalement fort, il ne va pas être perturbé. Mais comment il va s'y prendre ? La justice et aussi les élections ? Il va aller dans ce sens ou il pourrait être condamné avant cela ? Non, mais vous savez, nous savons que les détracteurs politiques de Matata ne jurent que par une condamnation fallacieuse. Ça n'arrivera pas. Parce que Matata fait confiance à l'idée de la justice. Même si on a vu que cette justice, plus d'une fois, nous a déçus dans leur façon de procéder. Mais nous croyons quand même que les juges vont revenir à la raison. Parce que vous comprenez que les Congolais veulent réellement que les pays puissent s'y rélever. Et les pays peuvent s'y rélever qu'avec les hommes forts, les hommes de la vérité. Et Matata Ponyo se trouve être les seuls aujourd'hui qui présentent la vérité, la vérité économique, la vérité dans les idées. Et s'écouler dans son programme de société et dans son programme économique. Vous comprenez que là, nous sommes sereins. Et nous demandons aux Congolais de pouvoir continuer à encourager Matata Ponyo au mapon pendant cette période où il est en train de se faire soigner. Et quand il sera sur paix, il pourra revenir vers les Congolais pour les communiquer autour du programme. Alors comment le peuple congolais peut faire confiance à un candidat qui est malade ? Non, mais vous savez, les Congolais savent que vous pouvez avoir une grippe à tout moment. Mais la grippe l'a des 45 jours ? Non, mais vous ne pouvez pas. Je ne dis pas que c'est ça dont souffre le candidat Matata. Mais la malaria peut venir à tout moment. Vous savez que l'ignodite sacrée nous a mis dans des conditions où la malaria ne finit pas. Et ce n'est pas seulement le candidat Matata qui peut être rattrapé par la malaria. Tous les Congolais vivent dans des conditions insalubres. Et vous comprenez là que Matata Ponyo vit avec les Congolais. Il vient de la base. Il est en contact avec la population congolaise. Il vit les mêmes réalités avec les Congolais. Il connaît les peuples congolais. Et vous comprenez que s'il y a une malaria qui arrive à obtenir, Matata Ponyo est humain, il peut tomber malade, c'est normal. Et vous savez, il va pouvoir se faire soigner. Et puis il va continuer la démarche pour pouvoir sensibiliser les Congolais pour que nous puissions renouer avec le destin de grandeur. Et l'expression de cette volonté-là va se faire le 20 décembre. Et croyez-moi, Matata Ponyo va gagner les élections. Alors c'est quelle maladie-là des 45 jours ? Non, mais c'est les repos qu'on demande pour Matata Ponyo. Ça c'est les repos. Non, mais je ne suis pas médecin. Les médecins ont estimé qu'il avait besoin des 45 jours pour pouvoir se reposer et reprendre ses forces. Vous, vous imaginez que Matata Ponyo vient devant la cour dans une civière. Ça n'explorait pas. Oui, mais ça s'est passé avec Salomon Kalonda qui était souffrant. Qui était souffrant, on l'a vu. Comment il n'arrivait pas à se tenir sur ses deux pieds. Les cas n'est pas comparables, les cas ne sont pas similaires. Et vous comprenez là que les juges ont estimé. Les juges se sont retirés pendant un moment pour aller étudier la requête. Ils ont estimé qu'après avoir étudié la requête, après avoir écouté... Est-ce qu'il n'est pas trop chouchouté, Matata ? Il n'est pas trop chouchouté. Il est bien entendu par les juges. Il y a des dilatoires. Un dilatoire, c'est comme s'ils ne veulent pas finir avec ce dossier. Vous savez, les juges savent que ce dossier-là ne doit pas être jugé à la va-vite. Les détracteurs de Matata voudraient que ce dossier puisse être jugé à la va-vite. On ne peut pas avoir un procès bâclé. Vous comprenez que si les juges... On estime que pour arriver au niveau où vous êtes juge de la Cour constitutionnelle, vous avez déjà quand même franchi beaucoup d'étapes dans les affaires judiciaires. Et vous comprenez qu'un dossier, quand on vous le présente, il faut le traiter à froid. Les avocats ont présenté la requête. Et les juges se sont retirés pendant une vingtaine de minutes. Et j'étais là pour voir. Et ils ont décidé qu'on pouvait accorder à Matata Pouni-Mapon trois semaines. Ils l'ont accordé trois semaines. Selon la demande des médecins, c'était 45 jours. Ils ont estimé que trois semaines pouvaient être suffisantes. On l'a accordé trois semaines. Je ne vois pas pourquoi on va chouchouter Matata Pouni-Mapon dans ces cas-là. Alors, qui joue avec le peuple ou qui trompe le peuple ? Matata ou le juge ? Mais vous savez, le peuple est mature. Le peuple est sage. Le peuple peut déduire que le candidat Matata Pouni-Mapon, depuis qu'il a déclaré sa candidature, et comme on a vu, qu'il arrive à convaincre beaucoup de millions de Congolais. Vous vous rappelez quand il est parti déposer sa candidature au niveau... Parce qu'il était le premier, vous ne l'avez pas oublié, à déposer sa candidature au niveau de la CENI. Il a été accompagné par des millions de Congolais. Et ces Congolais-là, puisqu'ils croient à Matata, et les détracteurs de Matata estiment que c'est l'homme à battre. Et comme lui sait, quand l'idée, quand il proclame, il déclare qu'il a des ambitions, les hérodes surgissent. Et c'est un peu comme Jésus. Jésus avait, vous le savez, c'est un des plus grands leaders de tout le temps. Il avait des détracteurs aussi, vous savez. Et quoi, il est plus normal que Matata qui veut libérer la nation puisse avoir des détracteurs. Parce que Matata fait peur, c'est comme ça qu'il est acculé. Et il est certain. Qui trompe le peuple ? Je ne vois pas pourquoi vous devez parler de tromper les peuples ou pas tromper les peuples. La vérité doit se trouver à la lumière de la loi. La loi a déjà été dite par la Cour constitutionnelle. La vérité se trouve dans le RP 001. Et comme nous le savons, l'affaire Matata ne pouvait plus... Alors, qui tient les ficelles dans ce dossier ? Mais en tout cas, les Congolais peuvent constater qu'il y a... Qui tire les ficelles ? Matata ou les juges ? Il y a les détracteurs politiques qui veulent à tout prix faire condamner Matata. Mais ils vont se heurter face à la vérité et face à la force du peuple. Les peuples veulent que Matata puisse gouverner ce pays. Celui qui tire les ficelles va se retrouver devant les peuples et les peuples tirent la vérité. Et la vérité est connue. Aujourd'hui, vous voyez, même sur les réseaux sociaux, tous les Congolais ont déjà compris que Matata Ponyo fait juste face à l'instrumentalisation de la justice. Il ne fait pas face à la justice, vous comprenez. Il a la volonté de pouvoir libérer ces peuples de la justice, libérer ces peuples de querelles, de chapelles que l'ignodite sacrée, ça donne à cœur joie. Vous comprenez que nous avons besoin du sérieux dans ce pays. Nous avons besoin que le pays soit gouverné avec les sérieux, avec la rigueur. Seul Matata, aujourd'hui, présente une candidature de rigueur. C'est comme ça qu'il est acculé de toutes parts. Mais les Congolais les protègent et les Congolais veulent qu'il puisse devenir président de la République. Le 20 décembre, il va être élu président de la République. Alors, le 20 décembre, selon vous, selon vos assurances, Matata Ponyo sera élu président de la République. Mais vous ne voyez pas qu'on est en train de vouloir salir l'image de Matata et qu'il sera difficile de pouvoir remonter cette pente. Vous savez, Matata Ponyo porte toujours une cravate rouge avec une chemise blanche. Elle n'est jamais sale. Elle n'est jamais sale. Elle n'est jamais sale. Elle est toujours propre. Elle est toujours propre. Et personne ne pourra la salir. Vous comprenez ? Il la porte avec écrit 900. C'est l'été de l'art pendant que Matata Ponyo-Mapon était premier ministre. Jusqu'ici, il n'y a aucun autre premier ministre qui a pu battre ces records-là. Les records en termes de stabilité économique. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de chercher à salir sa chemise. Elle reste blanche jusqu'ici. Et les Congolais savent que Matata Ponyo n'a rien à se reprocher. C'est comme ça qu'on continue à l'encourager. Les Congolais de Boéindé, les Congolais de Kabea Kamonga, surtout là-bas aussi. On l'encourage là-bas. On l'encourage. Je viens de recevoir des appels là-bas. Il y a beaucoup d'électeurs sur cette partie-là. Le Kassaï veut voter Matata Ponyo comme président de la République. Le Kassaï ? Oui, parce que là-bas, il n'y a rien. Depuis 4 ans, ils n'ont rien eu. Et vous comprenez ? Il y a le barrage Katende qui est là, non ? Il y a le barrage Katende. Mais vous savez, le peuple est dans le noir de ce côté-là. Vous le savez. Le peuple est dans le noir. Il dit que Matata, il est toujours dans les chiffres. Non, mais c'est les chiffres qui arrivent à stabiliser le pays. Les cadres macroéconomiques sont liés à Matata. L'économie obéit à Matata Ponyo. Ce n'est un secret pour personne. C'est des notoriétés publiques. Il a stabilité les taux de dollars. Aujourd'hui, on est à combien ? Et les Congolais du Kassa, ils veulent voter Matata Ponyo. Ils sont déjà fatigués de la jouissance. Vous comprenez ? Les Congolais qui sont au Maniema, les Congolais qui sont au Katanga veulent de Matata. Toute la République démocratique du Congo veut de Matata. Quoi de plus normal que les héros s'élèvent ? Ça, c'est une campagne ou bien ça, c'est juste vos analyses ? C'est des faits. C'est des faits. Je n'analyse pas par moi-même. Je suis sûr que c'est lui qui représente une certaine opinion. Vous êtes descendu sur le terrain pour avoir... Effectivement. Nous sommes les hommes de terrain. Nous sommes les hommes des idées et les hommes du terrain. Vous comprenez que nous partons à la base et au niveau de notre parti politique, on est suffisamment ancré pour pouvoir remonter les informations vers le niveau où ça doit être traité et voir l'époux de la population. La population nous dit qu'ils veulent de Matata. Au Kassai, au Katanga, au Maniema, au Congo central, tout le monde veut de Matata. C'est comme ça que les détracteurs politiques qui ne sont pas capables de pouvoir montrer l'alternative crédible en termes d'idées, en termes de gouvernance, veulent à ce qu'ils puissent instrumentaliser la justice pour écarter Matata Pogno. Ma point de la course à la présidence. Matata face à un candidat, Matata va gagner. Tous les Congolais le savent et les faits, les montrent. Matata a stabilisé l'économie. Matata a créé Transco qu'on a détruit aujourd'hui. Matata a lancé Congo Airways. Donc, vous savez, nous n'avons même pas beaucoup de choses à dire pour convaincre les Congolais. Les Congolais sont déjà convaincus que les prochains présidents de la République, c'est Augustin Matata Pogno Mapon. Vous le comprenez. Et on va les constater dans l'urne le 20 décembre. Alors, dans l'urne le 20 décembre, Matata Pogno fait face à la justice où il est confronté avec Christophe Grobler et aussi l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Celui-là, c'est de Gratias Mutombo. Alors qu'au départ, c'était Patrice Kitevi. Qu'est-ce qui justifierait ces révirements des situations ? Vous savez, la Cour constitutionnelle, j'allais dire, nous a beaucoup étonnés. Elle va continuer de nous étonner. Pourquoi nous sommes étonnés ? Parce que l'affaire Boukamalozo, pour nous, elle est déjà close. Cette affaire qui est close, vous comprenez qu'elle devait être... La Cour constitutionnelle, tout comme les peuples congolais, sont soumis à respecter la loi. Si déjà la Cour constitutionnelle n'arrive pas à respecter ses propres arrêts, on se pose des questions. On fait la face à l'instrumentalisation de la justice et les Congolais l'ont déjà compris. On ne va pas continuer à commenter des affaires en cours pour ne pas faire des tribunales médiatiques. L'affaire est devant les juges. Nous n'allons pas faire du tribunal médiatique. Nous attendons à voir comment l'affaire va évoluer et nous savons que l'affaire a déjà été réglée sous RP-001. Les Congolais veulent respecter la loi et nous demandons au juge de respecter la loi. Voilà. Demander au juge de respecter la loi. Merci beaucoup, M. Frostensimanga. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous aviez raison de nous suivre récemment chez Sout Télé 5 ans. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Sadambo. Grâce à Sadambo, il sera 20h à Lodja, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et surtout, restez branchés sur Télé 5 ans. Vous qui êtes dans l'est de la République démocratique du Congo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501